J'ai filmé hier un article qui va être mis en ligne tout à l'heure sur la grève, sur les prétextes qui permettent de ne pas travailler, de ne pas aller travailler. Et chez les femmes, il y a des tentations de ne pas travailler. Le fait d'être enceinte, d'avoir des enfants, c'est une tentation qui évite d'aller travailler quelque part, même si c'est un travail. Mais enfin, ce n'est pas le même genre de travail que dans un bureau ou dans une usine. Et la maladie aussi est aussi une façon d'éviter le travail, de fuir le travail. L'éducation des enfants aussi. Donc, chez la femme, il y a un discours très ambivalent sur le travail. A la fois, elle le revendique, on dit à regarder comment elle travaille, comment elles ont trouvé des professions, comment elles occupent certains milieux professionnels. Et en même temps, par un processus cyclique, dialectique, en phase solstitiale, si en phase solstitiale, elles veulent être présentes dans le travail, en phase équinoxiale, elles sont plutôt dans l'absence. Et il faudrait quand même étudier ces questions-là de très près, la dialectique de la présence et de l'absence. Et inversement, d'ailleurs. Parce qu'en phase solstitiale, les femmes sont présentes et les hommes sont plus ou moins dans l'absence. Et en phase équinoxiale, les hommes sont présents et les femmes se mettent quelque part aux abonnés absents. Et en phase équinoxiale, les hommes sont présents et les hommes sont présents et les hommes sont présents et les hommes sont présents.